Yoho bidi bancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour un bilan yaoi Un yaoi âge conseillé 16 ans et plus Mais comme toujours je ne me présente aucune image de sexe pendant mes vidéos Donc elles sont visibles par tout le monde Donc on va parler de ce yaoi Donc je te remets le titre et le nom du mangaka juste au dessus A savoir que le mangaka est l'auteur de Rendez-vous à Udaga Wachou Que je t'ai déjà présenté sur la chaîne Et il y a un autre qui va pas tarder à sortir en France d'ailleurs De l'auteur, donc je te mets aussi l'image Et je la présenterai bien entendu Donc nous sommes sur un manga des éditions Bowser Dans la collection Anna Collection Nous sommes sur un manga qui date de 2013 au Japon Et de 2017 en France, février 2017 Et nous sommes sur une oeuvre qui est sur le site Manga News Écrit romance et comédie Moi je n'ai pas trop vu la partie comédie Romance, tranche de vie et léger drame, oui Léger, c'est même pas le mot drame qu'il faudrait utiliser Mais je vois pas quel autre mot mettre Ok, mais comédie, moi j'ai pas trop compris le délire de la comédie là-dedans Donc voilà, après à vous de voir comment vous voyez les choses Mais voilà, donc en tout cas je te laisse avec la suite Donc du coup je le redis parce qu'apparemment il y a encore pas mal de petits nouveaux Qui ne sont pas au courant Le résumé du manga à chaque fois se trouve tout simplement dans la barre d'informations Donc il suffit juste de cliquer juste en dessous Je ne le dis plus en vidéo depuis maintenant quasiment deux ans tout simplement Parce que je ne suis pas douée pour expliquer ce qui se passe dans un manga Et que je préfère largement moi lire un résumé Plutôt que d'écouter la version d'une personne Qui va me résumer ce qui se passe dans une histoire Donc voilà, je pars plus de ce principe Et puis vous comprendrez mieux un résumé écrit que les miens Donc du coup je t'invite tout simplement à regarder dans la barre d'infos Pour avoir les résumés de toutes les histoires Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'elle n'est pas spécialement terrible Mais en même temps je n'étais pas surpris Car j'avais lu du coup Udaga Wachu il y a très très peu de temps D'ailleurs je te mettrai la date de la sortie de la vidéo Donc pour te faire une idée Souvent quand pour les yaoi je lis le manga quasiment Même pas une semaine avant de faire la vidéo Ou en tout cas de la poster Donc du coup mon avis était encore frais sur cette qualité de dessin Je n'étais pas surpris Donc voilà c'était vraiment la même qualité de dessin de l'auteur Donc rien de surprenant Et ma foi je me suis rapidement cette fois-ci adaptée Plus que la dernière fois parce que je connaissais Donc voilà, déjà pour même la prochaine oeuvre Voilà ça va passer crème au niveau de la qualité de dessin Parce que je suis habituée du coup à ça En ce qui concerne l'histoire J'ai adoré le choix et le thème de base Par contre personnellement j'aurais préféré que cette up soit développée en deux volumes Et je pense qu'elle aurait été très bien développée Elle aurait pu être super bien développée en deux volumes Par contre en un volume je trouve que ça a été plutôt bâclé Je trouve qu'il y a certains passages qui laissent Moi ils m'ont laissé perplexe Je ne savais plus trop trop ce que je devais penser de cette oeuvre Est-ce que je l'aimais, est-ce que je ne l'aimais pas C'était assez particulier Alors autant je crois que c'est un manga basique au niveau du nombre de pages Donc 180 plus ou moins Il n'y a pas les numéros de pages donc je ne pourrais pas dire Mais voilà si c'est 180 pages j'aurais préféré peut-être un manga avec 220 voire 250 pages Tu vois les mangas un peu plus épais des fois qu'on en a Là peut-être que l'histoire aurait été mieux développée Moi je reste persuadée qu'en deux tomes ça aurait été parfait Mais en un temps j'ai trouvé ça un petit peu bâclé, un petit peu pas terrible Il y avait des moments où je ne comprenais plus trop trop le délire de l'auteur Et donc du coup finalement Pendant ma lecture au final je ne savais pas du tout ce que je pensais de cette oeuvre Et j'en suis même venue à me poser la question Vu que je l'ai lu ce matin Pour donner plus de détails Je me suis demandé si j'allais faire cette vidéo aujourd'hui Pour la poster du coup demain Je me suis dit qu'est-ce que tu vas leur dire Mais au final en fait après avoir lu cette oeuvre Et après en réfléchissant au bout des heures Finalement j'aime bien cette oeuvre Elle est plutôt sympa Mais ce n'est pas une oeuvre que je vais garder Autant Udaga Washu j'ai surkiffé et j'ai gardé cette oeuvre Autant là celui-ci par contre je ne vais pas le garder Parce que je trouve qu'il mériterait avoir une seconde vie Que voilà peut-être d'autres personnes l'apprécieront plus que moi Je pars du principe surtout pour les yaoi et tout ça Parce que j'en lis beaucoup Que si c'est pas un coup de coeur ou un j'adore Je ne garde pas surtout les yaoi parce que j'en lis trop Enfin j'en présente deux par semaine Donc ça va très très vite Et ça va vite remplir mes étagères sinon Donc si c'est un j'aime Ouais en dessous du j'adore C'est un j'aime bien mais qui est quand même proche du j'adore Soyons honnêtes Je préfère le revendre tout simplement Donc voilà Donc je vais te mettre une petite note Par rapport à tout ça Ah si je tiens à dire que par rapport au caractère des personnages Et la personnalité des personnages que j'ai adoré C'est qu'on avait à chaque fois deux pages par personnage Où on nous expliquait leur passé Donc du coup ce qu'il a fait Qu'ils sont devenus Qu'ils sont aujourd'hui Et ça j'ai trouvé ça très intéressant Et super sympa de l'auteur de nous mettre Ce genre de pages là en plus Qui nous expliquait du coup Qu'ils étaient Et ce qu'il a fait Qu'ils étaient ainsi Et qu'ils ont agi ainsi Donc ça j'ai trouvé ça génial Donc voilà En tout cas cette oeuvre Je l'adore Non Je l'aime bien Mais proche du j'adore Le petit j'adore Sinon En fait j'ai un pied entre les deux Honnêtement j'ai un pied entre les deux Donc voilà C'est une oeuvre quand même que je te conseille Je ne vais pas te la conseiller à 1000% Comme certaines oeuvres Comme je crois Limite l'un des derniers Yaoi que je t'ai présenté Je te mets l'image auxquelles je pense Actuellement Ou c'était vraiment J'adore et je te le conseille Ou alors c'était un coup de coeur Je crois Je te le conseille à 1000% Là non Je te le conseille Mais pas à 1000% Voilà On termine cette vidéo Avec mon avis sur les couvertures Et je t'avouerai Que je les ai plutôt adorées C'est un j'adore Ce n'est pas un coup de coeur Mais on en est pas très loin Donc ce que j'adore C'est les détails Parce qu'en fait Du coup le gars en costard A des menottes Et qui est relié en fait A la laisse Du petit rouquin On va dire comme ça Du rebelle Donc voilà Donc ça j'ai vraiment adoré En plus c'est sur un fond blanc Et en plus du plus Ça c'est vraiment le petit truc Mais c'est temporaire C'est que Voilà Donc c'est aussi pour ça Que j'ai mis cette couleur De rouge à lèvres Au cas où qu'on me fasse La réflexion Ouais ça va pas ensemble C'était juste pour faire un rappel Par rapport à ça C'est juste pour ça Je trouvais ça marrant Bref En ce qui concerne En ce qui concerne l'arrière Ce que j'aime bien Épuré Le résumé Une petite phrase Entre parenthèses D'accroche Boys Love Public averti Le prix Le code barre Y'a pas besoin de plus Une petite image Quand même Qui a un rapport Avec l'image L'histoire je veux dire Donc ça je trouvais ça Plutôt sympa La tranche Qui est ma foi Plutôt simple Avec le petit roux Enfin Voilà Du coup sur la tranche Et quand on enlève La jaquette Du coup On a juste Quelques infos sur l'auteur Et rien du tout Donc voilà Juste La naissance Et juste Que c'est son premier manga Qui est paru Dans le magazine Shara Et il y a marqué Bonne lecture Voilà Donc du coup En ce qui concerne Quand on enlève la jaquette On a droit à l'avant A une petite BD Et en fait Ce n'est pas une petite BD En rapport avec le manga Et donc du coup Ça c'est des trucs Que je n'aime pas spécialement Là c'est une BD Du mangaka C'est une petite BD De vie du mangaka Donc je te mets une photo De toute façon Pour que tu es en plus gros Et que tu puisses bien lire Mais j'ai trouvé ça Juste trop marrant Donc ça m'a fait beaucoup rire Surtout que Voilà le mangaka Il est caché Sous sa couverture Donc je trouve ça fun En ce qui concerne l'arrière On a une image toute mignonne En fait de nos deux protagonistes Voilà Tout simplement Quand on ouvre le manga On a une sublime image En couleur Voilà J'aime bien Quand il y a des petites images En couleur comme ça Dans les yaoi On commence avec une page rose Voilà Et on commence directement Avec le début de l'histoire Voilà Donc la vidéo est à présent terminée J'espère qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre un petit pouce En l'air Histoire de me le dire Pense à aller t'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait aussi extrêmement plaisir N'oublie surtout pas De me mettre un petit commentaire Histoire de me dire Si tu connaissais cette série Ou absolument pas Si je t'ai donné envie de l'acheter Ou pas du tout Et n'hésite pas non plus A me dire Si tu as lu cette oeuvre Parce que toi tu as tu en avancé Compte Instagram Et pensez à aller voir mes autres chaînes Si ce n'est toujours pas fait Peut-être que certains sujets Peuvent t'intéresser Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501